Céleste, j'ai peut-être une idée. J'en reviendrai demain. A l'initiative du service culturel de la ville, une poétique rencontre musicale a pu être offerte aux élèves de CM2 par les musiciens de l'Orchestre National d'Île-de-France. C'était une fille qui s'appelait Céleste et qui était comme la terre, sauf qu'elle était malade et puis elle avait la même pour que la terre. Je suis monté à l'étage, j'ai poussé la porte de la chambre 221. Vous avez une idée de... Je n'ai aucune idée sur rien. C'est plus simple dans la vie. Je passe en fait une grande partie de mon temps à raconter ces histoires comme un narrateur pur et simple et puis quelquefois je deviens l'acteur principal. Comme moi, les médecins ont découvert cela. Révéler la maladie de Céleste, c'est l'arrêt de mort de leur entreprise. Il ne leur reste qu'une seule issue. faire disparaître Céleste. Mon personnage, donc Céleste, aussi une jeune fille, avec la particularité que mon personnage flotte entre réalité et rêve. Donc pendant un bon moment, on ne sait pas est-ce qu'elle est vraiment réelle ou pas, puisqu'elle lui glisse entre les doigts au jeune homme qui la cherche dans cette immense métropole futuriste. Maman, où est Céleste ? Calme-toi, tu perds la tête. De qui parles-tu ? Celle, sieste, ouest, est, Céleste. Céleste, où est Céleste ? Je ne comprends pas ce que tu dis. Qui est Céleste ? La fille qu'on a amenée à l'hôpital. L'orchestre symphonique porte en lui une tradition, une histoire. Et donc, non, on pense par exemple à Pierre et le Loup, à d'autres grandes œuvres du répertoire pour enfants. Et on se dit qu'il y a des choses à faire encore. Et de faire un opéra avec presque pas de voix chantée, une voix parlée qui est toujours accompagnée par l'orchestre. Et il y a un deuxième point qui est un peu comme une bande-son de cinéma. Pour chaque séquence, de sonoriser chaque séquence, pour créer tout un univers qui évoque les situations de l'opéra. Voilà, donc c'est un mélange de ces deux techniques. Comme au cinéma, l'hélicoptère avait un projecteur. Comme au cinéma, qui balayait les facades. Comme au cinéma... Je pense que c'est une initiation à une musique contemporaine à travers l'aventure d'un personnage qui s'appelle Céleste. La valeur clé, c'est le respect et la conscience de la fragilité. Fragilité des vies, fragilité du monde. Fragilité, mais la beauté de la fragilité aussi. L'adaptation de Céleste Ma Planète sur scène. Un projet original et ambitieux qui a ravi le public monseunien.